Bienvenue sur A Cœur Ouvert. Un programme conçu spécialement pour vous par Afrique Max. Ici, vous pouvez partager vos préoccupations en toute confidentialité. Un coach professionnel, expert en relations intimes et développement personnel, sera à votre écoute et vous répondra avec bienveillance et expertise. Nous sommes ravis de vous accompagner sur votre chemin vers le bien-être et l'épanouissement. L'histoire de ce jour nous a été envoyée par un fan anonyme. Bonjour coach. Je suis une jeune fille de 22 ans, actuellement étudiante à l'université de Djamena au Tchad. J'ai quitté mon village pour poursuivre mes études en ville. Mon père m'a envoyé chez son grand frère, qui est mon oncle, pour m'occuper de moi et payer mes études ainsi que mon argent de poche. Nous vivons tous ensemble dans la maison familiale, avec sa femme et ses trois enfants, dont l'aîné a 24 ans et mon cousin aîné de 2 ans. Cependant, tous les enfants, y compris moi, dormons dans la même chambre. Chaque nuit, mon cousin de 24 ans mettait ses mains dans mon caleçon et caressait mes parties intimes. Je faisais semblant de dormir et le laissais faire, car cela me plaisait. Voyant que je ne réagissais pas, il a commencé à enlever mon caleçon toutes les nuits et à me pénétrer. Entre temps, mon oncle chez qui j'habitais était devenu très gentil avec moi et me donnait chaque semaine 15 000 francs CFA en argent de poche, en me demandant de ne rien dire à personne. Un jour, alors que je n'étais pas parti à l'université et que je me lavais, mon oncle étant très nu dans la salle de bain avec son sexe en érection. Il m'a avoué qu'il m'aimait beaucoup et avant que je puisse répondre, il s'est mis à genoux devant moi et a commencé à me lécher ma partie intime. Ne sachant que faire et par peur qu'il me chasse de la maison et que je déhoïe. Vais retourner au village sans avoir terminé mes études, je l'ai laissé faire. Depuis lors, chaque fois que je me trouve seul avec lui à la maison, il couche avec moi et parfois, il m'emmène dans son bureau après les cours à l'université. Une fois dans son bureau, il me lèche et me pénètre comme bon lui semble. Entre temps, je continue à coucher avec son fils aîné, mon cousin, chaque nuit car nous dormons dans la même chambre. Je me sens piégé et je ne sais plus quoi faire. Je couche avec le père et le fils. Le pire, c'est que maintenant je suis enceinte et je ne sais pas si c'est le père ou le fils qui est le père de l'enfant que je porte. Je ne veux pas retourner au village avec un enfant issu de cette honte au lieu d'avoir un diplôme universitaire. Je suis totalement perdu. Coach Alain Sinclair et tous les membres d'Africumax, je vous en supplie, aidez-moi. Maintenant écoutons la réponse du coach. Alain Sinclair. Bonjour. Tout d'abord, je suis profondément désolé de ce que vous avez vécu et de la situation dans laquelle vous vous trouvez actuellement. Je comprends votre détresse et votre confusion face à cette situation difficile. Cependant, je tiens à vous rappeler que vous n'êtes pas responsable de ce qui vous est arrivé. Vous êtes une victime dans cette histoire et vous n'avez rien à vous reprocher. Vous n'avez pas à vous sentir honteuse ou coupable. Il est important que vous preniez soin de vous et de votre bien-être. Je vous conseille vivement d'aller voir un professionnel de la santé pour vous faire suivre et pour vous aider à gérer vos émotions et votre situation. En ce qui concerne votre grossesse, je vous encourage à faire un test de paternité pour déterminer qui est le père de votre enfant. Cette étape est importante pour votre bien-être et pour l'avenir de votre enfant. En ce qui concerne vos études, je vous suggère de parler à une personne de confiance à l'université ou à un conseiller pour trouver des solutions pour continuer vos études sans être dépendante de votre oncle ou de votre cousin. Je vous encourage également à porter plainte contre votre oncle et votre cousin pour les agressions sexuelles que vous avez subies. Vous avez le droit d'être protégé et de voir justice être rendu. Enfin, je vous invite à chercher du soutien auprès de vos amis, de votre famille ou de personnes de confiance. Vous n'êtes pas seul et il y aura toujours des personnes prêtes à vous aider. Soyez forte et courageuse, vous méritez d'avoir une vie meilleure. Je vous souhaite le meilleur pour votre avenir. Cette histoire met en lumière les conséquences dramatiques des abus sexuels et de l'inceste. La morale de cette histoire est qu'il est important de parler et de chercher de l'aide lorsqu'on est née victime d'abus sexuels, même si cela peut sembler difficile. Il ne faut pas avoir honte de demander de l'aide et il est important de se protéger et de se faire respecter. Il est également essentiel de dénoncer les agresseurs afin qu'ils ne puissent pas continuer à nuire à d'autres personnes. Merci infiniment d'avoir été avec nous dans cet épisode de Hacker Ouvert. Vos histoires nous touchent profondément. Et nous sommes honorés de les accueillir en toute confidentialité. N'oubliez pas, vous pouvez nous envoyer vos récits et problématiques de manière anonyme via notre messagerie. Nous sommes ici pour vous écouter avec bienveillance. Commentez et partagez cette vidéo autant que vous le pouvez et ensemble, bâtissons une communauté solide et soutenante. Si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous à Afrique Max pour ne rater aucune de nos rencontres. A très bientôt pour de nouvelles aventures humaines.